Musique Bon et bien aujourd'hui on va faire une vidéo assez spéciale les amis Parce qu'aujourd'hui on va faire un petit refresh PC Qu'est-ce que j'appelle un refresh PC ? C'est tout simplement de faire une petite mise à jour de mes compos Et surtout du design de ma compo Ah non plutôt config on va dire Ouais parce que franchement j'ai perdu les mots Et regardez bien ce que j'ai J'ai exactement tout ça pour cette vidéo On a pas moins de 5 items qu'on va unboxer Et qu'on va tout simplement installer sur mon PC Alors qu'est-ce qu'il y a principalement dans ces objets ? Il y a un boîtier, des LED, un SSD Et j'en passe sûrement on verra bien on découvrira Je viens de faire une voix de robot Cette vidéo n'aurait jamais pu être réalisée Grâce à l'aide de BeatPhoenix et de TeamGroup Qui me permettent de faire cette vidéo Je suis en partenariat avec eux pour cette vidéo C'est grâce à eux que mon PC va être refresh pour la rentrée Je me suis dit c'est une petite occasion Ouais franchement ça vous incite à jouer pendant les cours Bref je suis bien passé en terminale La rentrée s'est bien passé, les masques c'est un peu chiant Et je change d'un coup de sujet pour vous dire N'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo C'est très important, regardez si c'est pas déjà fait En tout cas nous on va voir ce qu'on a reçu Donc c'est parti, on se trouve sur ma chaise Pour faire un unboxing global Et après tout détailler sur ma table Donc c'est parti Et bien re, donc on va commencer avec le colis le plus petit Donc c'est parti, on va l'ouvrir directement Et on va pas perdre de temps Parce qu'en fait le concret c'est vraiment le rendu final Et aussi bah tout simplement le boîtier Il a été un petit peu fracturé, en même temps on va se dire Que l'emballage ici ne protège pas très bien Ok donc c'est parti J'espère que ça n'a rien niqué Parce que quand même il y a marqué fragile Et c'est un petit peu fracturé Ça serait un petit peu con que je puisse pas faire la vidéo Donc c'est parti Hop on ouvre ça, à l'intérieur c'est protégé Ok Oh c'est mignon Il y a marqué GX dessus Merci à Team Grou Grou big up Ensuite on a un petit autocollant bien stylé Version, enfin pas version métal Et je parle de Pokémon ou quoi là Et ensuite les barrettes de RAM juste ici Ils ont vraiment trop de gueule C'est vraiment super stylé Je sais pas ce que vous en pensez Moi je trouve ça super stylé Il y a aussi un élastique que je vais vous jeter à la gueule Merde Donc voilà c'est emballé dans ça C'est plutôt clean Bref on a déjà ces deux produits Un SSD et des barrettes de RAM 2 x 8 Go en DDR4 Ensuite on a ce gros colis Qui est vraiment ma foi très sympathique On va le chasser Et on va ouvrir Et voir ce qu'on a à l'intérieur Déjà on a pas mal de papier On a beaucoup trop de papier Alors là Là franchement What ? Ils m'ont donné un stock les gars C'est pas possible Mais quoi ? Quoi ? On a déjà ça Extension câble kit Donc ça doit être du câble management Ah non même pas C'est pour l'alimentation Est-ce que je vois ? Bon ce sont des câbles Ce sont des câbles Et on a du coup Tout ça Alors franchement Qu'est-ce qu'il y a de bien C'est intéressant dans tout ça les gars Mais il y en a tellement LED pack LED pack Donc ce sont des LED Et ensuite Ventilo 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 Et encore ventilo Oh c'est un frigo mon truc Ça va être vraiment Il va être énorme Ok donc j'ai tout ça 6 ventilos Mais mec mais Incroyable Et ensuite on a Le Non on va peut-être pas lui Le pas aussi comme ça Restons vigilants Donc c'est parti On l'ouvre délicatement Avec amour bien sûr On a les gars Mais what ? Oh putain Comment je vais sortir ? Comment tu veux ? Ouah Attendez Ça m'écrase les pieds C'est vraiment très agréable Je peux me mettre dans le carton Vous me croyez pas ? Et bah non en fait Je tiens pas Oh putain Mais Pourquoi s'éteint ? Bon je vais le faire quand même sans lumière Je vais la recharger juste après Mais regardez bien Le Putain de boîtier Vous pouvez complètement cacher le haut Comme ça Ça fait vraiment Mais franchement Eh ça a de la gueule Il y a énormément de place à l'intérieur Avec un manuel même Alors voici comment il rend comme ça Je pense qu'il n'y a pas assez de lumière Donc ce que je vais faire C'est que je vais recharger la lumière Et on se trouve dès qu'elle est rechargée Pour faire un tour en détail De tout ce que j'ai reçu Donc c'est parti Et bien re maintenant On va voir en détail ce qu'on a reçu J'espère que vous aimez le plan Et je vais pouvoir mieux présenter Un petit peu ce que j'ai reçu ici J'ai d'abord reçu Les barrettes de RAM T-Force Nighthawk 3600 8 gigabits x 2 Ce qui fait un total de 16 gigaoctets Il y a une conception assez créative Et étant donné qu'il y a des yeux de faucon Si on regarde bien Ça fait un design vraiment super stylé C'est pour ça que ça s'appelle Hawk Et en plus de ça Comme vous l'avez vu C'est RGB On a ensuite un SSD De 512 gigabits De la marque Team Group C'est un choix optimal Pour la construction d'un nouveau PC En l'occurrence le mien Je vais seulement l'améliorer Ça a une très belle apparence J'en ai jamais vu comme ça Les bords souvent sont gris Et là ils sont noirs C'est assez cool C'est assez sympathique Il a une vitesse de lecture et d'écriture Jusqu'à 550 ou 520 MO par seconde Et je ne sais absolument pas Ce que ça veut dire Mais ça veut dire ce que ça veut dire On a ensuite le boîtier Avec 3 panneaux en verre trempé Dont 2 qui sont ARGB Qu'est-ce que ça veut dire ARGB C'est à dire qu'ils peuvent se connecter en même temps C'est compatible avec les produits Asus Et on gère la luminosité tout en haut Avec les boutons Donc comme je vous ai dit Tous les produits ARGB Peuvent être synchronisés ensemble Et donc avoir les mêmes vagues de couleurs Tout en étant synchro Il y a des filtres à poussière En haut, en bas Et à l'avant Le plateau de la carte mère A un couvercle A l'arrière Pour aider à améliorer La propreté de votre système Et assurer toujours Un aspect propre et bien rangé Le GPU peut se monter verticalement Dans le châssis Mais également en bas Il y a des trous prévus à cet effigie Et on peut même rajouter un ventilateur Supplementaire qui amélioreront Les thermiques du GPU Après ça nous avons simplement Les ventilateurs De chez BitPhoenix RGB Il y en a exactement 6 Il y a des pales à ventilateur A faucille Avec un éclairage RGB centré Une conception haute pression Un fonctionnement silencieux Et longue durée Et c'est un produit ARGB Qui peut être synchronisé Avec le reste du boîtier Et ici ce ne sont pas des ventilateurs Mais ce sont simplement des LED Que je peux moi-même rajouter Qui se brancheront sur un connectique De la carte mère Et ça fera à peu près Comme mon décor Ensuite on a un produit Qui s'appelle Alchimie 2.0 C'est un kit d'extension de câbles Qui permettra de faire Des raccords au cas où Donc ce qu'on va faire maintenant C'est qu'on va tout simplement Passer en mode timelapse Et monter ce PC Enfin du moins Je vais changer tout ce que j'ai Dans mon PC normal Dans ce nouveau PC Ça risque d'être un peu long Mais bon c'est parti Et bien heureux les gars Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va monter le PC Et j'ai au préalable Enlevé tous les composants De mon ancien PC Pour pouvoir plus facilement Le monter On va faire ça en timelapse Donc c'est parti On se retrouve Dès qu'il est monté Let's go Et bien heureux Donc j'ai enfin fini De monter la bête Je vais tout vous expliquer Je vais dire ce que j'ai mis dedans Où est-ce que j'ai galéré Et puis on va voir tout ça On va voir le résultat Déjà regardez Et appréciez un petit peu Toutes les couleurs C'est incroyable J'ai jamais eu un PC Aussi RGB que ça Alors en RGB on a quoi On a déjà Un ventilo ici Un autre en dessous ici Et deux autres Sur le côté On a également Les barrettes de RAM Juste ici qui sont RGB Et une LED RGB Tout en bas Qui fait le tour Je l'ai pas fixé Parce que je me suis dit Que c'était mieux comme ça Au lieu que ça fasse le tour Ensuite en RGB On a quoi On a juste ici C'est RGB Comme vous pouvez le voir C'est super stylé Sur le côté aussi ici Ça vend vraiment super bien Et après on a une petite ligne RGB Sur le côté Là comme ça Qui monte jusqu'ici C'est vraiment super stylé Alors voilà Niveau RGB On a tout dit Maintenant Composition Qu'est-ce qu'on a mis à l'intérieur Et bah tout ce que je vous ai montré Sauf que le SSD Je ne peux pas le brancher Il me manque tout simplement Un fil Donc malheureusement Le SSD Qui m'a envoyé Je ne pourrais pas l'utiliser Il faudra que j'achète un fil J'ai tout remis comme c'était Et franchement C'est plutôt stylé J'ai fait un petit câble management Un petit peu juste ici Voilà J'ai mis des petits trucs Parce que je sais que la dernière fois Que j'ai fait une compo Enfin une config On m'avait limite insulté Parce que mon câble management Était complètement pourri Il y a juste un petit fil Qui pend là-bas Mais bon C'est pas très grave Mais en soi Et bah franchement Ça fait vraiment le taf Ensuite en haut On a juste ici Ça Voilà On peut l'enlever Et on peut l'interchanger Avec du coup Ça Ce qui rend vraiment Super bien Ça fait vraiment très clean C'est très propre Franchement ça a de la gueule Honnêtement Les gars ça a de la gueule On va éteindre la lumière On va voir ce qu'il se passe Alors voilà On se retrouve sans lumière Et franchement Ça vraiment Ça fait beaucoup de lumière Heureusement qu'on peut interchanger Les couleurs juste ici Parce que sinon Franchement je sais pas comment Je ferai le soir Quand je fais des rendus Mais je vais vous montrer Hop On peut faire Beaucoup de couleurs Je vais tout vous montrer En accéléré Parce que sinon On va y passer toute la vidéo Mais il y a énormément de couleurs Qu'on peut changer Et tout change en même temps Sauf du coup les RAM Parce que c'est pas du tout Et bah du RGB ARGB Donc voilà On a un petit peu tout Ce qui est vraiment excellent C'est vraiment incroyable Les boutons se trouvent tout en haut Comme je vous ai déjà montré les amis On a tout simplement Beaucoup de boutons Tout ce qu'il faut en fait Pour faire fonctionner Une machine correctement Maintenant ce qu'on va faire C'est une petite conclusion Et puis Je vais parler un petit peu de la marque Et puis voilà En tout cas Je suis très content D'avoir fait cette vidéo On se retrouve Après une petite cinématique Donc c'est parti Et bien on va donc conclure Cette magnifique vidéo Alors déjà J'ai oublié de vous dire quelque chose Mais regardez bien C'est incroyable On a les filtres à poussière Un petit peu dissimulés partout Au dessus en dessous Ça vous évitera de démonter entièrement votre PC Pour enlever un petit peu de poussière Et c'est vrai que c'est assez chiant De la poussière dans un mail config Donc voilà On a ça Et puis après on a par exemple Ici aussi Regardez bien Hop Voilà Il y en a vraiment partout C'est excellent Voilà C'était juste pour vous prévenir En tout cas J'ai vraiment kiffé faire cette vidéo les gars Merci à Bitfenix et à Team Group D'avoir collaboré avec moi Pour cette vidéo Je vous laisse admirer la config La config parle à la place de la marque Bien évidemment Voilà Merci infiniment Sans eux J'aurais pas pu faire cette vidéo Et en parlant de vidéos Un petit peu OP et tout Sachez que les vidéos vont changer bientôt Et si vous avez des objets What the fuck A me donner en commentaire J'hésiterai vraiment pas A regarder tout Parce que voilà Je vais faire un petit peu plus de vidéos Où est-ce que je découvre des choses What the fuck Et je compte vraiment sur vous Pour me proposer des objets Que vous voulez que je découvre avec vous Que ce soit drôle High tech et tout Enfin franchement Un petit peu de tout Ça ferait vraiment plaisir Merci d'avoir regardé la vidéo Jusqu'à la fin En tout cas les amis N'hésitez pas à vous abonner Et à me rejoindre En cliquant sur le bouton S'abonner juste en dessous de la vidéo Pour ma part La vidéo a été assez longue à tourner De ma vidéo Parce que là j'ai déjà commencé le montage Enfin bref J'espère que vous avez vraiment kiffé En tout cas on se trouve A la prochaine Pour une nouvelle vidéo C'était GX